Olivier Giroud a connu des débuts bien particuliers avant de devenir meilleur buteur de Ligue 1 avec Montpellier puis un attaquant de référence en 1er Ligue, ou plus d'être l'avant-centre de l'équipe de France de Didier Deschamps, et même le meilleur buteur de l'histoire de la sélection tricolore. Originaire d'une petite ville près de Grenoble, il a suivi sa formation au GF38. Un choix familial. Giroud n'a jamais été un jeune prodige, il n'a joué dans aucune équipe de France de jeunes. Contrairement à la plupart de ses coéquipiers champions du monde 2018 et vice-champions du monde 2022, après avoir remporté la Coupe Nationale des 14 ans avec la sélection de Ronald, en marquant un doublé en finale, il a participé à stage avec la sélection des moins de 16 ans tricolores, mais a été renvoyé chez lui par Pierre Mankowski. Johan Gourcuf et Johan Cabel étaient de la partie. Golazo, le podcast de sport.fr et football.fr, revient sur le drôle de parcours d'Olivier Giroud, de sa région grenobloise à Montpellier, en passant surtout par Estretour, où il s'est révélé en Nationale puis en Ligue 2. Le joueur d'1,93 M a découvert la Ligue à l'âge de 23 ans et s'est battu partout où il est passé afin d'offrir sa détermination et sa générosité sur le terrain. Il est toujours un joueur de haut niveau à l'âge de 37 ans depuis le 30 septembre dernier.